Trois exercices de préparation mentale, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et haute-performeurs à se libérer de la peur d'échouer et être confiant et serein dans le domaine compétitif. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc aujourd'hui, je vais vous donner trois exercices de préparation mentale puisque Quentin nous a demandé, je suis en forme de demande de pratique, j'aimerais avoir les exercices d'entraînement mental, leur choix en rapport avec la situation, les volumes des exercices, le temps, la fréquence, l'intensité, le programme, la planification et alternance à mettre en place. Depuis aujourd'hui des dizaines d'années, c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de préparation mentale, de routine mentale, de fixation d'objectifs. Tout ça, à titre perso, j'y crois vraiment pas, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'à titre perso, encore une fois, en tant qu'ancien athlète de haut niveau qui a eu des blocages, qui perdait à chaque fois en finale de championnat de France, tout ça n'avait pas réussi à résoudre mon blocage. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 1000 athlètes finalement et dont quand même une partie qui faisait de la préparation mentale plutôt classique, qui était suivie dans des structures de haut niveau. Ils n'ont pas eu de déblocage et quand ils sont venus chez nous, finalement, ils ont vu que ça, c'était vraiment secondaire. Donc pourquoi ça ? Parce que nous, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains et on n'est pas des avoirs humains, d'accord ? Et donc, en tant qu'être humain, c'est notre identité. Et donc, si on n'a pas notre état d'être qui est là, alors on aura beau essayer de faire des choses en place, de mettre des routines d'entraînement, que ce soit de la respiration, que ce soit de la visualisation ou même des ancrages en place avec de la programmation neurolinguistique, eh bien, le blocage de fond sera tout le temps présent. Et donc, quand on comprend que l'important n'est pas ce que l'on fait, mais qui on devient, eh bien, naturellement, finalement, on va travailler sur la cause et derrière, les résultats vont venir, et vont venir plus rapidement. Là, quand je pense à une athlète comme ça, pour les Jeux de Tokyo 2021, ça faisait un an et demi qu'elle était suivie en préparation mentale classique, donc avec de la méditation notamment et de la fixation d'objectifs. Et quand on avait travaillé ensemble, comme elle le met dans mon livre « Préparation mentale gagnante », perdu pour perdu, je tente avec Pierre. Et en effet, au bout de un mois, mon ennemi, eh bien, elle avait une certitude qu'elle allait faire une super performance aux Jeux olympiques, chose qui n'était jamais arrivée en préparation mentale classique. Et pour autant, à ce stade-là, à un mois et demi d'accompagnement, on n'avait pas mis en place d'outils de respiration, de visualisation ou d'ancrage, mais on avait tout simplement fait quelques dépolarisations, et le regard d'énergie était trouvé, et tout simplement, les chevaux étaient lâchés. Donc, c'est vraiment important d'arrêter de chercher des pilules magiques, des recettes à suivre, tant qu'on n'a pas trouvé la vraie cause du blocage. Vous allez gagner vraiment beaucoup de temps si vous suivez les conseils que l'on donne à travers toutes ces vidéos et ce qu'on fait à l'Académie de l'autre performance. Donc, une fois qu'on a enlevé le vrai blocage, le blocage de fond, et que l'identité de gagnant, elle est transformée, en effet, ensuite, on peut optimiser, on peut optimiser la performance via les exercices qu'on a cités précédemment. Donc là, par exemple, on peut mettre un premier exercice en place. Le premier exercice en place, moi, celui que j'aime plutôt bien, que j'apprécie, avant une compétition, par exemple, ou à des moments de récupération, va être la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, schématiquement, on va dire que le cœur, s'il est à 60 battements par minute, c'est qu'il bat 1 battement par seconde, une fois 60-60. Mais finalement, si on regarde, des fois, on va voir que le cœur, il fait 1 battement tous les 0,98, tous les 1,1, 1,2, 0,99. Et donc, il y a une espèce d'incohérence, c'est-à-dire que le cycle n'est pas un rythme sinusoidal. Et donc, la cohérence cardiaque consiste à faire des inspirations et des expirations par le ventre sur 5 secondes chacune, par exemple. En plus de ça, vous allez voir que si vous mettez un capteur sur votre doigt, votre cœur, en effet, rentre en cohérence. Donc, simplement, si on s'amuse à faire l'exercice de respiration en cohérence cardiaque, mettez-vous droit, comme ça, détendez-vous, détendez ce qu'il y a à détendre, décroisez ce qu'il y a à décroiser, mettez-vous droit, ou alors vraiment sur une chaise ou un canapé, peu importe. Ensuite, vous pouvez mettre la main sur le ventre si vous le souhaitez, pour valider qu'il n'y a que le ventre qui bouge. Là, vous allez prendre vraiment une bonne inspiration sur 5 secondes. Vous allez inspirer par le nez, 1, 2, 3, 4, 5, et vous expirez par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, à ce rythme, comme ça, vous faites. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on expire. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez de votre côté, tout simplement, et à chaque fois, simplement, centrez-vous sur votre corps qui se détend et sur votre inspiration sur 5 secondes. Et puis l'air qui sort sur 5 secondes. Après, vous pouvez continuer. Vous allez voir qu'il y a plein de vidéos sur YouTube en cohérence cardiaque. Le deuxième exercice que j'aime bien, c'est avec la visualisation. Donc la visualisation, ensuite, une fois que vous pouvez tout mixer, en plus de ça, une fois que vous êtes vraiment en cohérence cardiaque, que vous êtes vraiment relâché, tout simplement, vous allez vous visualiser en train de réaliser votre objectif. Donc, prenez le temps. Si vous avez besoin de mettre stop, vous mettez stop. Remettrez en arrière s'il y a besoin de remettre en arrière et de bien reprendre le temps. Là, ensuite, vous allez simplement noter un objectif qui vous tient à cœur. Donc, il y a un objectif que vous avez envie de voir apparaître. Si vous n'avez pas d'objectif, il faut simplement le fait d'être heureux et imaginer comment ça serait heureux. Ensuite, pareil, vous remettez assez droit, vous vous inspirez par le nez, vous faites en sorte qu'il n'y a que le ventre qui se gonfle. Et vous expirez aussi et vous dégonflez bien le ventre. Vous relâchez ce qui est à relâcher. Super. Et là, vous prenez une bonne inspiration et si ce n'est pas déjà fait, vous fermez les yeux. Ok. Là, quand vous êtes connecté à ça, simplement, les paupières fermées, pensez à un moment de joie, d'enthousiasme. Ok, vous l'avez. Ok. Agrandis l'image, j'ai eu une image, je rapproche l'image de toi. Portons attention sur les sons, sur les bruits, comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à cette joie, à cet enthousiasme. Voilà. Réveille vraiment la mémoire cellulaire de ce moment. Comme si tu pouvais ressentir le même niveau de joie, d'enthousiasme que tu avais dans ton corps à ce moment-là. Voilà. Réimprègne-toi de ce moment. Ce que tu voyais, ce que tu disais à toi-même, ce que tu disais aux autres, ce qui te touchait, ce qui te touche. Ce que tu ressentais. Voilà. Réveille vraiment ce moment de joie, d'enthousiasme. Ensuite, derrière tes paupières fermées, tu prends un écran devant toi, tu le coupes en deux et tu mets cette joie, cette enthousiasme à droite de l'écran. Ok. Ensuite, à gauche, tu vas me chercher un moment de détermination ou de confiance, de certitude, un moment où tu savais que ça allait le faire. Ok. Tu agrandis l'image, tu lui mets une image, tu rapproches l'image de toi. Portes attention sur les sons, sur les bruits, comment l'énergie tourne dans ton corps. ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. Tu trouves la même posture. Voilà. Et on ressent cette énergie qui est différente. De confiance, de détermination. Super. Et tu mets ça à gauche de l'écran. À droite, tu as la joie, l'enthousiasme. À gauche, la détermination, la certitude. T'effaces la frontière entre les deux. Mélange les deux. On ressent ce qui se passe dans ton corps. Voilà. Et quand tu es connecté à ça, laisse venir à toi ton objectif. Celui que tu as noté tout à l'heure. Ou alors, c'est peut-être un autre qui vient. Voilà. Et tu l'as. Voilà. Quand tu es connecté à ça, maintenant, et tu te visualises en train de réaliser l'objectif, commence là maintenant à te calibrer sur le même état d'être. Vu que l'identité et la cause qui génèrent le résultat commencent à avoir la même identité. C'est-à-dire comment tu penses quand ton objectif est réalisé. Ça y est, il est déjà fait. Qu'est-ce que tu ressens quand ton objectif est déjà réalisé ? Et commence à ressentir les mêmes émotions, à avoir les mêmes pensées que le toi qui génère cet objectif. Voilà. Quand tu es connecté à ça, si tu as cette identité au quotidien, l'objectif, il est normal qu'il arrive à toi. Super. Agrandi l'image, j'ai une mini-image, je rapproche l'image de toi, portant attention sur les sons, les bruits, comment l'énergie tourne ton corps, ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. On a dit que l'objectif il est déjà fait. Il est déjà fait. C'est facile, c'est normal. Et commence à ressentir les mêmes émotions. Quand ton objectif est déjà arrivé, quand ton objectif est réalisé, qu'est-ce que tu éprouves quand tu es connecté à ça ? Si c'est de la réussite, de la liberté, de la fierté, ressens la fierté, ressens la liberté, ressens la réussite, ressens tout ce qui arrive. On ressent des émotions jusqu'à ressentir une forme de gratitude, de reconnaissance que c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est normal, c'est facile. Voilà, super. Là, on peut basculer maintenant sur le troisième exercice qui est l'ancrage. Donc, toujours avec tes paupières fermées, en étant connecté à cet objectif qui est déjà réalisé. Et à ce même niveau de gratitude, de reconnaissance que ça y est, c'est déjà fait, tu vas mettre en place, tu vas faire un geste. Ça peut être serrer le poing ou pincer le pouce contre l'index, peu importe, ou taper ta cuisse. Tu prends un signe qui te parle. Tu peux penser à un mot en même temps. Et sur l'expiration, tu fais le geste et tu penses au mot. Ça peut être le mot réussite, ça peut être le mot fierté, ça peut être le mot objectif atteint, peu importe. Mais dès que tu penseras à ce mot en faisant ce geste sur une expiration, tu pourras te reconnecter immédiatement, facilement à cet état d'être. Donc, tu prends trois aspirations et sur l'expiration, tu fais le geste. Une fois, deux fois, trois fois. là, c'est un ancrage qu'on vient de mettre en place. L'ancrage, plus tu le répètes, plus il s'ancre justement et plus tu le répètes sur cette émotion-là, plus il s'ancre sur cette émotion. Si tu veux prendre trois, quatre bonnes respirations et sur la dernière respiration, quand tu veux, tu bouges tes mains, tes pieds, tu pourras ouvrir les yeux quand tu en as envie. Là, on a fait trois exercices aujourd'hui qui sont un, le premier, la cohérence cardiaque qui est vraiment pour se relâcher. Deux, on a vu une visualisation qui est plutôt sur l'état d'être et qui est vraiment psycho-émotionnel. Et enfin, en trois, on a vu comment mettre un ancrage en place et simplement que tu auras juste à faire ce geste et penser à un mot pour te reconnecter au même état émotionnel donné. Ensuite, sur le côté bon volume, des exercices, le temps, la fréquence, l'intensité, encore une fois, pour moi, il n'y en a pas. Moi, ce que je peux juste conseiller, c'est de créer une petite routine matinale de 15 minutes grand maximum où dedans, justement, tu vas pouvoir mettre ces exercices de respiration, de visualisation et d'ancrage mais sans forcément excéder 15 minutes par jour. Si tu as envie de faire plus, eh bien, fais plus. Mais clairement, je pense que 15 minutes par jour est amplement suffisant et après, il n'y a pas de recette miracle en termes d'exercice mental puisque, à mon sens, une fois qu'on a l'identité, les exercices comme ceux-là deviennent vraiment secondaires et il n'y a pas besoin de s'entraîner mentalement pour obtenir des résultats en termes sportifs. Et voici pour cet épisode. Si vous avez aimé, pensez au like qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501